Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 28 octobre 2023 13h57 heure du Québec, heure du Québec. Imaginez-vous qu'on a sûrement eu, ou on va l'avoir, ou c'était pour cette nuit, ou c'est la nuit dernière, en Israël, une éclipse partielle lunaire en ces temps vraiment biblique, vraiment au-dessus de Jérusalem, je pense, Tel Aviv, entre autres. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. Imaginez-vous, nouvelle de vraiment dernière heure, vraiment bizarre, on n'a pas vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le département du commerce américain suspend les exportations de la plupart des armes à feu fabriquées aux États-Unis pendant 90 jours et réexamine son soutien au plus grand salon commercial des armes à feu du pays pour s'assurer qu'un tel soutien ne porte pas atteinte aux intérêts politiques américains, des mesures qui pourraient ralentir deux décennies de croissance des ventes d'armes à l'étranger. Wow! Les États-Unis suspendent les exportations de la plupart des armes à feu civil pendant 90 jours. On n'avait pas vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Invoquant des préoccupations en matière de sécurité nationale, les États-Unis suspendent leurs exportations d'armes. Plusieurs alliés des États-Unis, dont l'Ukraine et Israël, sont exemptés de la suspension, naturellement. Les exportations d'armes. Les États-Unis ont suspendu pendant 90 jours la délivrance de licences d'exportation pour la plupart des armes à feu et munitions civiles à toutes les parties non gouvernementales, invoquant des préoccupations en matière de sécurité nationale et de politique étrangère. Le département américain du Commerce a annoncé vendredi hier qu'il cesserait de délivrer de nouvelles licences d'exportation pour la vente commerciale d'armes à feu et qu'il suspendrait l'acceptation des demandes d'aide à l'exportation adressée à la plupart des utilisateurs non gouvernementaux. La pause s'applique à la plupart des armes à feu civiles, y compris les armes à feu semi-automatiques et non automatiques, les fusils de chasse et les munitions. Joanna Reeves, une avocate spécialisée dans le contrôle des exportations et des armes à feu, a déclaré à Reuters que l'arrêt concernant la plupart des armes et munitions disponibles dans un magasin d'armes américain typique. Les alliés proches, dont le Canada et le Royaume-Uni, ne seront pas soumis à cet arrêt. Cependant, les exportations vers certains des plus grands marchés pour des armuriers américains comme le Brésil et le Guatemala seront temporairement suspendues. On n'avait pas vu ça depuis, comme je vous le disais, la Deuxième Guerre mondiale. Wow. Très, très, très bizarre. Très, très bizarre. Les États-Unis suspendent la plupart des exportations d'armes à feu. On reprend la nouvelle un petit peu partout. Très, très étrange. Cette décision importante, naturellement, on le disait, exclut certains pays, naturellement. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, on se prépare à vraiment donner un coup très, très dur dans la bande de Gaza. Les troupes israéliennes mènent un bref raid à Gaza pour se préparer à une incursition à grande échelle qui est attendue bientôt. Mais, naturellement, ils ne donneront pas leur échéancier. Wow. Les troupes et les chars israéliens ont brièvement attaqué le nord de Gaza pendant la nuit de jeudi, a déclaré l'armée frappant plusieurs cibles militantes afin de préparer les champs de bataille avant une évasion du sol, largement tendue, plus de deux semaines après les frappes, dévastatrice, naturellement. On utiliserait peut-être des gages, je vous en avais parlé, neurotoxiques. Mais il y a une autre nouvelle que je veux partager, je la cherche. On dit qu'on est entré dans une nouvelle phase avec une étape opération, une opération terrestre qui va être élargie. Ça s'est publié ce matin. Israël a étendu samedi, donc aujourd'hui, ses opérations terrestres à Gaza envoyant des chars et de l'infanterie soutenues par des frappes aériennes et maritimes massives. Le ministre israélien de la Défense a déclaré que le sol tremblait à Gaza et que la guerre contre les dirigeants du Hamas sur le territoire était entrée dans une nouvelle phase. Le bombardement décrit par les habitants de Gaza comme le plus intense de la guerre a également détruit la plupart des communications de Gaza. Cela a largement coupé du monde les 2,3 millions d'habitants qui vivent dans l'enclave assiégée. Maintenant, les alliés, parce qu'on voit les États-Unis, sont sollicités partout. Il ne faudrait pas oublier aussi le fait qu'on s'attend à ce qu'il y ait vraiment un embargo sur le pétrole de la part des pays producteurs du Moyen-Orient, fâchés contre ceux qui soutiennent Israël. Erdogan a mis un stop à ce qu'il devait faire comme négociateur là-dedans, est allé rencontrer des groupes palestiniens, les a qualifiés de libérateurs. On le voit, il y a plusieurs pays, dont la Libye, le gouvernement libyen qui appelle pour un embargo contre les pays qui soutiennent Israël. Ça, ça pourrait être dévastateur. Les alliés craignent que les États-Unis ne soient trop sollicités à mesure que les conflits mondiaux se propagent. Ça, ça fait l'affaire des ennemis des Américains. L'Iran, la Chine et la Russie, entre autres, les BRICS, qui sont en train de voir des Américains comme une pieuve étendre ses tentacules partout pour essayer de mettre son nez partout, défendre tout le monde, mais en même temps protéger ses intérêts économiques. Le dollar qui est en train d'être abandonné complètement. Les Russes, les Chinois font affaire dans leur propre monnaie maintenant, et les autres aussi. Wow, Joe Biden est arrivé au pouvoir en déclarant que l'Amérique était de retour. Un président qui a été élu par la Poste, le seul président élu par la Poste. T'as vu ce que ça donne? Aujourd'hui, confronté à des guerres brûlantes au Moyen-Orient et en Ukraine, et à une guerre froide avec la Chine et les États-Unis, commence à paraître trop étendue. L'industrie de défense américaine, l'arsenal de la démocratie de Biden, a du mal à produire suffisamment d'obus d'artillerie pour garantir que l'Ukraine puisse combiner ou continuer à les tirer sur les forces russes. Le Pentagone bombarde des cibles en Syrie, alors qu'il envoie des défenses aériennes dans la région pour protéger ses troupes au cas où la guerre d'Israël contre le Hamas provoquerait de nouvelles attaques de la part des ennemis. Taïwan, un autre allié américain, a augmenté ses commandes d'armes américaines alors que la Chine lui fait face sur des voies maritimes stratégiques. Dans les capitales d'Europe et d'Asie, les responsables s'inquiètent de plus en plus du fait que certains partenaires pourraient finalement être lésés, alors que la multiplication des défis simultanés met à rude épreuve de la capacité de réponse des États-Unis et que leur industrie de défense peine à produire suffisamment d'armes pour tous ces conflits. Wow! Aïe, 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 aïe. Je peux dire une chose. Hum! Ce qui est encore plus alarmant, c'est l'élection présidentielle dans un peu plus d'un an qui pourrait ramener Donald Trump à la Maison-Blanche avec ses discours sur la rupture des alliances, la conclusion d'accord avec la Russie et la confrontation ouverte avec l'Iran et la Chine. Déjà, la demande budgétaire de 106 milliards de dollars de Biden pour une aide encore à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan se heurte au vent contraire de la part des républicains du Congrès. Je peux dire une chose. Ça ne va pas bien. Préparez-vous. Ça va être très difficile comme hiver. Très, très difficile. Les États-Unis suspendent la plupart des exportations d'armes à feu. Wow! Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada